C'est la saison du Ginkgo Biloba ! On peut utiliser les feuilles, mais là elles sont un peu trop avancées. Là-bas, regardez, on a un peu de vert et de jaune. C'est optimal. C'est utilisé pour la micro-circulation cérébrale, donc à Koufen par exemple, mais aussi en usage externe pour tout ce qui est circulatoire, donc hémorroïdes, varices, varicosité, jambes lourdes, etc. Et en ce moment, il y a ce qu'on appelle les ovules de Ginkgo. Eh bien, ça se mange, mais uniquement l'intérieur, une sorte de pistache un peu dur, va contenir ce qu'on appelle une amande, et qui se mange, mais uniquement bien cuite. Alors c'est déconseillé aux enfants, mais quand c'est bien cuit, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il y a une toxine dedans qui fait qu'on ne conseille pas d'en prendre plus que 10 par semaine bien cuit. Cette toxine, normalement, est détruite à la cuisson, mais on ne sait jamais, il faut être prudent. Voilà, c'est très très bon, c'est agréable, c'est un goût un peu de pignon de pain. Mouah !